Bonjour, nous sommes à Nauset aujourd'hui sur le site de la carrière de la pierre bleue, pierre formée il y a 370 millions d'années, un site géré par l'ASFAN, association de sauvegarde du patrimoine historique et artistique de Nauset et sa région. Une association qui s'est créée il y a une trentaine d'années, en 1979. On fête d'ailleurs cette année nos trempans. Au départ, une association qui se crée pour sauver l'ancien église du Vieux-Bourg de Nauset. Et petit à petit, les objectifs évoluent vers la sauvegarde du patrimoine en général. Et donc c'est tout naturellement que la commune de Nauset, qui rachète le site en 1999, nous demande de gérer le site, de le réhabiliter et d'en faire un espace pour l'accueil du public, les scolaires et la médiation autour de la sauvegarde des gestes des tailleurs de pierre. Et aussi l'écologie d'une faune d'iflore des lentes chisteuses. Donc il y a un double discours sur le site de la carrière du parc, ou la carrière de la pierre bleue. Donc la pierre bleue de Nauset, c'est une pierre métamorphique. Donc elle s'est formée il y a 370 millions d'années à l'ère primaire. Au départ, ce sont des argiles qui sont dans les fonds marins. Et avec les hausses de pression et les hausses de température, lors des mouvements tectoniques, cette argile a été cuite et aplatie. Donc elle s'est transformée en schiste. On voit un feuilletage qui est complètement différent par rapport au feuilletage de Nauset. Donc c'est ce qui explique pourquoi du côté d'Angers, on faisait des ardoises. Alors qu'à Nauset, la pierre bleue n'a pas du tout servi pour faire des couvertures. Mais plus utilisée pour la construction ou la gravure et la sculpture. Ici, à l'entrée, on a commencé une collection, entre guillemets, d'objets en schiste. Qu'est-ce qu'on faisait ou qu'est-ce qu'on fait encore avec la pierre de Nauset ? Donc il y a ici une très belle pierre qui avait été sculptée pour la poste. Donc autrement, c'est une pierre aussi qui a été utilisée dans le funéraire. Donc les stèles de tombe. C'est une pierre qui accompagnait vraiment l'homme dans son quotidien, de la naissance jusqu'à la mort en fait. Donc dans l'association, il y a différents groupes. Et il y a un petit groupe qui a commencé à répertorier en fait les différentes plantes qu'on pouvait trouver sur la carrière. Et donc ici, il y en a deux différentes, deux brouillères différentes. Une brouillère d'été et une brouillère d'hiver. Alors les visites, il y a trois types de visites. Soit les visites libres, donc les visiteurs se promènent comme dans un parc. Ou des visites avec un petit livret. Puisque sur le site, nous avons ponctué le chemin de huit bornes thématiques. Donc un petit peu comme le principe de la fée joyance, le promeneur s'arrête à différentes bornes et ont une explication grâce au petit livret d'interprétation. Ou une visite classique avec un guide. Ou là, il y a une visite commune. Sachez que l'association Asfant tient une permanence tous les samedis matins à Nausay, rue du Vieux-Bourg. Pour plus de renseignements, connectez-vous sur le site internet de l'Asfant. www.asphan.fr Sous-titrage Société Radio-Canada www.asphan.fr www.asphan.fr